Je vous l'ai dit en début de saison, je vous ai prévu du lourd pour cette saison 10. Et je pense que jusque là, les oeuvres présentées sont à la hauteur de ce qui avait été annoncé. De leur réputation à l'heure qu'on peut. Pour continuer sur cette lancée, je tenais absolument à parler dans cette saison de cet animé. Non seulement on me l'a beaucoup demandé, il est sur ma liste depuis plus de 4 ans. Mais surtout, sa réputation l'a précédé. C'est un animé que je connaissais de nom et sur lequel j'ai toujours eu des retours positifs. Et ça, pour diverses raisons que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Bonsoir et bienvenue pour ce 167ème épisode d'Anime Time sur Violet Evergarden. C'est parti. Violet Evergarden est à la base un late novel de Kana Akatsuki et Akiko Takase, publié en 3 volumes et édité par Kyoto Animation. Oui, ils ont édité un late novel. D'ailleurs, c'est habituel avec KyoAni, ils font tout de A à Z. C'est aussi eux qui se sont occupés de l'adaptation à l'animé de Violet Evergarden et des films d'animation qui ont suivi. Pour ce qui est du late novel, il est publié entre 2015 et 2020. Un deuxième late novel en un seul volume est sorti en 2016, Violet Evergarden Gaiden. L'adaptation en animé comporte une série principale en 13 épisodes et un OAB, et également de films d'animation. L'intégralité de l'animé licencié en France par Netflix et Atanime, les films par Netflix et Eurozone. L'animé a été diffusé en 2018, le premier film Violet Evergarden Eternité et la Poupée de Souvenir Automatique en 2019, et Violet Evergarden le film en 2020. Dans Violet Evergarden, nous suivons Violet Evergarden. Beaucoup de choses sont particulières avec Violet, et pour rester dans la trame de l'animé, c'était un soldat de l'armée, notamment connu pour son efficacité. Dans l'armée, elle était sous le commandement de Gilbert Bougainvillea, un commandant de l'armée de Leidenschaftreich, et c'est un aristocrate. Au début de l'animé, on retrouve Violet dans un hôpital militaire. Et vu son état, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle profite pourtant de son repos pour envoyer des lettres à Gilbert. Il faut savoir qu'elle lui est totalement dévouée. Pour autant, malgré ces lettres, elle n'a jamais encore eu de réponse de ces derniers, même de nouvelles. Pour continuer, un tout petit peu après le début de l'animé, un ancien lieutenant de l'armée vient rendre visite à Violet, Claudia Hodgins. Et c'est un ami proche de Gilbert. Sa visite n'est pas anodine, la guerre déjà est terminée. Et il est temps pour Violet de se reconvertir. En réalité, c'est Gilbert qui avait pensé à l'avenir de Violet. Mais c'est Claudia qui s'occupe de sa réinsertion dans la société. Vous vous doutez, vu la façon dont je parle de Violet, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec elle. Notamment trois. Premièrement, c'est une orpheline de guerre, ses parents sont inconnus, et de toute façon, pas à prendre en compte. Deuxièmement, ce n'était pas qu'un soldat très efficace. C'était un outil sans aucune émotion, et ça, c'est aux yeux de l'armée. Ce qui posa problème à certains, mais pas à Gilbert qui l'a pris sous son aile. Il était l'un des rares à ne pas considérer Violet comme un outil. Rien qu'avec cela, c'est compliqué pour Violet de vivre autrement que dans l'armée et dans les conflits. Mais vu son état, elle est gravement blessée, ainsi que l'état actuel du pays, ça, ça n'est plus d'actualité. Gilbert a donc souhaité confier Violet à la famille Evergarden. D'où son nouveau nom de famille. Ou plutôt son premier nom de famille. Durant la rencontre entre Violet et la doyenne de la famille Evergarden, les difficultés de Violet dues à ses blessures se sont fait très vite remarquer. Au point de potentiellement finir par casser une tasse, et a fortiori d'aggraver ses blessures. Ou pas. Violet ne sent plus la chaleur au niveau de ses mains. En fait, elle ne sent plus grand chose au niveau de ses mains. Puisqu'elle possède maintenant des prothèses mécaniques en argent, à la place des bras. C'est tout de même un souci de se balader dans l'armée avec ça, donc elle portera des gants. Pour revenir un instant à Claudia, après avoir quitté l'armée, il a monté une compagnie postale. Violet va pouvoir essayer d'y travailler à plusieurs postes, comme par exemple au tri de courrier, où elle y est plus que très efficace. À la livraison, où elle est trop efficace. Elle a tenté de livrer le courrier de nuit. Elle ne prend jamais de pause. C'est une machine, en fait. Mais ça pose un gros problème. Puisque ce n'est pas une machine, Violet. C'est un être humain. Même si elle n'a fait qu'obéir à des ordres, elle a fait ce que Gilbert lui a demandé. Elle a fui. Maintenant, elle doit suivre la fin de son dernier ordre et elle doit être libre. Et un moyen pour elle d'être libre, un moyen pour elle de savoir et de comprendre certaines choses, va être d'essayer de devenir une poupée de souvenirs automatiques. Une poupée des souvenirs automatiques est une femme, belle de surcroît, dont le travail est de servir de prêt de plume à un client dans la rédaction d'une lettre. Elle doit notamment pouvoir transcrire les sentiments, les attentes, les demandes, les interrogations du client et tout ça de la meilleure manière qui soit. Pour autant, malgré sa détermination sans faille et ce choix qui, pour le coup, résulte totalement de sa liberté, Violette est-elle réellement capable de devenir une poupée des souvenirs automatiques ? Et si oui, quels impacts ça aura sur elle, un ancien outil exploité depuis toujours à qui on a décidé de rendre sa liberté ? Tout ça, je vous laisserai découvrir en regardant par vous-même Violette et par Garden. Mais à titre personnel, je n'ai pas grand-chose à dire puisqu'il est tout bonnement excellent. J'ai préféré quand même faire assez court sur le synopsis et omettre pas mal de détails. Tout ça pour que vous puissiez vraiment les découvrir par vous-même. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Pourtant, il y a quand même un petit problème avec cette oeuvre. Mais pour le comprendre, je vous propose de revenir sur l'un des fondements de cette émission, à savoir la notation. Voilà le barème. Et ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu à l'écran. Pour vous le réexpliquer, le barème est sur 6 points. 5 points principaux et 1 point bonus. Les 4 premiers points sont là pour juger des aspects précis de l'oeuvre. Et surtout, ils sont plus ou moins universels à toutes les oeuvres. Ce sont ses 4 premiers points les plus importants. Puisqu'un animé qui n'a que 4 étoiles au total et qui obtient tous ses points, joue dans une autre catégorie qu'un animé qui a aussi 4 étoiles, mais avec des points répartis sur les deux suivants. A côté de ça, le point bonus sert à rajouter un jeu de monde à part sur l'oeuvre originale dans son intégralité. Je mets rarement un demi-point ici et de mémoire, je vous dirais que ça n'est jamais arrivé. Et enfin, le cinquième point, celui du retour personnel. C'est le point qui change la donne et ça a toujours été le point qui différencie un animé à 4 étoiles d'un animé à 5 étoiles. Ce point dépend complètement de mon appréciation personnelle de l'oeuvre. Est-ce que je l'ai apprécié ? Est-ce que je vous recommanderais cette oeuvre ? Etc. Maintenant que je vous ai expliqué ça, je vous l'ai dit précédemment, Violet Evergarden est au bonnement excellent sur chacun de ses points. Rappelez-vous, dans l'Anime Time numéro 136 sur Kyokai no Kanata, qui est également une oeuvre venant de KyoAni. Ce dernier n'a pas eu le point complet au niveau du background, à cause d'une lacune assez stupide. Mais ça reste un très bon animé et vous devriez aller voir l'Anime Time que j'ai fait dessus. Là, avec Violet Evergarden, il n'y a rien qui pose problème. Tout n'est pas bon, tout est excellent. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Et je trouve ça vraiment con que Violet Evergarden soit aussi excellent. Parce que je n'ai pas du tout accroché. Tellement pas que dans mes notes pour la conclusion, le seul truc que j'avais écrit, c'est « c'est magnifique », mais j'accroche pas du tout. L'histoire est complète et intéressante. L'intrigue bien développée. Une cohérence est présente dans tous les aspects de l'oeuvre. Chaque image de cet animé pourrait servir de fond d'écran. C'est à se demander si c'est une oeuvre ou une oeuvre d'art, ce bordel. Et même si je n'ai pas accroché, je vous le recommande pourtant. Parce que tous ces aspects de l'oeuvre se voient, et je sais que Violet Evergarden va vous plaire. C'est bien pour ça qu'il a un demi-point en retour personnel. Je reconnais sa valeur, et la réputation qu'il a précédée. Vous savez à quoi m'attendez le commençant, j'ai pas été déçu, et je vous le recommande. Mais je n'ai pas accroché. Et c'est vraiment dommage que lorsque je vous présente des animés qui ont quand même pas mal de défauts, j'y accroche. Mais par contre, quand je parle d'un animé aussi travaillé, aussi qualitatif et aussi recommandable, c'est pour vous dire ça. Au final, j'ai pas regardé Violet Evergarden pour l'apprécier, et parce que je l'ai apprécié, j'ai regardé Violet Evergarden parce que c'est Violet Evergarden, et qu'il mérite d'être regardé. Mais ça s'arrête là. J'espère que ce 167ème épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao !